Je vous remercie, M. Habib. Nous passons maintenant la parole à Mme Valérie Rabault pour le groupe Nouvelle-Gauche et pour une durée de dix minutes. M. le Président, Mme la Garde des Sceaux, M. le Président de la Commission des Finances, M. le Rapporteur Général, mes chers collègues. Ce printemps de l'évaluation nous donne l'occasion, avec la proposition de résolution de nos collègues du groupe Les Républicains, d'aborder de manière un peu plus solennelle la question de la justice et des moyens qui sont accordés à la justice. Je souhaiterais revenir sur plusieurs observations qui découlent à la fois du rapport de la Cour des Comptes et à la fois des budgets d'exécution, les fameux rouges, que nous a remis le gouvernement. La première question que nous nous sommes posées, c'était de savoir si, oui ou non, le budget 2017 a été exécuté. C'est-à-dire, est-ce que les crédits que nous avions votés à l'automne 2016 ont, oui ou non, été utilisés ? Donc il suffit juste de faire une division. Le montant de crédit utilisé divisé par le montant de crédit voté. Eh bien là, mes chers collègues, nous sommes très en deçà des montants votés. Nous sommes à 95%, ce qui fait du ministère de la Justice l'un des ministères qui utilise le moins les crédits qui lui sont alloués. A titre de comparaison, en 2016, nous étions à 98,16% d'utilisation des crédits de voté en loi de finances initiales. Alors quand on regarde le détail de cette utilisation des crédits par rapport à ce qui a été voté en loi de finances initiales, on se rend compte que c'est l'administration pénitentiaire qui a subi, en 2017, le plus faible taux d'exécution budgétaire. En 2017, ce taux d'exécution budgétaire, c'est-à-dire les montants de crédit réellement consommés divisé par les montants de crédit votés en loi de finances initiales, ont attêté ce taux de 91,08% en 2017 contre 96,45% en 2016. C'est le plus faible taux d'exécution observé depuis des années, et bien entendu, ça nous pose question. Alors quand on redescend encore un peu dans les précisions des programmes, on se rend compte que l'action qui affiche un niveau de consommation de crédit le plus faible par rapport à d'autres actions, et je cite, l'accueil et l'accompagnement des personnes placées sous main de justice. Il y a là une vraie question qui se pose pour la sécurité, parce qu'on sait très bien que la sécurité est nécessairement liée aux moyens que nous y mettons. Troisième question que nous nous sommes posées au sein de mon groupe, la Nouvelle-Gauche, c'est la question des recrutements qui sont publiés pour l'École nationale de la magistrature. Pour l'année 2018, ils sont en chute libre. En 2016, il y avait 350 places ouvertes au concours. En 2017 également. En 2018, nous tombons à 250 places ouvertes au concours. Moins de juges. Moins de recrutements de juges qui sont engagés. On passe de 330, on en avait en 2017, 280 sur le concours externe, 50 sur le concours interne, pardon, et on tombe à 250. Alors, madame la garde des Sceaux, ce chiffre-là, passé de 330 recrutements à 250, nous interpelle. Parce que si on veut rendre la justice dans notre pays, il faut des juges. Et on ne peut pas confier, si on veut à la fois respecter l'état de droit et protéger, assurer la sécurité des Français, il faut des juges. Ces chiffres nous inquiètent énormément, et ils ne sont peut-être pas justes, mais en tout cas, c'est ceux qui ont été annoncés. C'est ceux qui ont été annoncés, donc vous nous en donnerez peut-être d'autres. Ces chiffres nous inquiètent sur la façon dont la justice sera rendue dans notre pays. Quatrième point, et là, ça a été écrit dans le rapport par le gouvernement, donc j'imagine que ça doit être juste. Les indicateurs de performance affichent un recul en 2017 par rapport à 2016. Donc, ce qui traduit une dégradation. Vous avez plusieurs indicateurs, notamment celui qui est page 122, qui vise à analyser le taux d'occupation des places en maison d'arrêt. Là aussi, il a connu une augmentation pour 2017, il ressort à 137,7%. C'est-à-dire qu'il y a en maison d'arrêt 137,7% de taux d'occupation, ce qui fait qu'évidemment, dans les cellules, et je crois que les uns et les autres y sont allés, nous constatons une surpopulation carcérale qui, elle aussi, est très inquiétante. Page 51, il y a un autre indicateur qui porte sur le taux de mise à exécution. Alors, je crois qu'il faudra un jour se demander à quoi sert cet indicateur, puisqu'il n'est pas renseigné depuis 2015, donc ce n'est pas que le gouvernement actuel, c'est aussi le précédent, il n'est pas renseigné depuis 2015, malgré tout l'intérêt qu'il comporte. Je crois que, ici, mes chers collègues, nous serions tous intéressés de connaître le taux de mise à exécution des peines qui sont prononcées par les tribunaux. Enfin, page 127, il y a un point qui nous interpelle, c'est les taux d'incident pour 10 000 détenus, et là aussi, là aussi, ces taux d'incident pour 10 000 détenus sont en augmentation en 2017. En 2017, et je cite ce qui est écrit dans le rapport, dans le rouge, on note une augmentation du nombre des violences physiques sur les personnels avec 4 314 faits. Ça, ce sont des chiffres qui sont liés à l'exécution du budget en 2017. Et forcément, ils nous interpellent, forcément, parce qu'ils traduisent une dégradation de la manière avec laquelle la justice est exécutée dans notre pays. Dernier volet, c'est la loi de règlement que nous allons débattre, et pour certains, voter, mercredi prochain. Donc, c'est ce document-là. Alors, si vous allez, mes chers collègues, page 76, vous avez la dernière colonne qui s'appelle, d'un nom presque pudique, ajustement de la loi de règlement. En fait, cet ajustement de la loi de règlement, elle propose à la fois des ouvertures d'autorisation d'engagement complémentaire et à la fois des annulations d'autorisation non consommées, donc ça, c'est observé puisque c'est l'année 2017, mais non reportées. Or, rien n'interdit que des autorisations d'engagement soient reportées d'une année sur l'autre si elles ne sont pas consommées. Et quand on balaye cette colonne, quand on balaye cette colonne, je ne parle pas des CP, mais pour l'instant des autorisations d'engagement, quand on balaye cette colonne, il y a un chiffre qui interpelle, 340 millions d'euros. C'est le montant d'autorisation d'engagement supprimé pour l'administration pénitentiaire. Donc, ça veut dire que ces 340 millions d'euros n'ont pas été consommés, mais ce qui reboucle avec ce que j'ai indiqué au départ, où effectivement, on a un taux d'exécution du budget de la justice qui est très faible, notamment au regard des années antérieures, ce qui, pour nous, parlementaires qui votons la loi de finances, pose une question, puisque nous votons un budget initial, et on se rend compte qu'il est largement sous-exécuté, en tout cas sur cette année 2017. Donc, 340 millions d'euros d'autorisation d'engagement, qui sont à l'intérieur de cette loi de règlement, et je cite, annulation d'autorisation, qui vont être donc proposées au vote mercredi soir. 340 millions d'euros, c'est beaucoup. Alors, il y a peut-être sans doute, j'imagine, de bonnes raisons, mais ça fait 340 millions d'euros en moins sur le budget de la justice, et ça, madame la garde des Sceaux, nous, nous ne pouvons l'accepter. Nous ne pouvons l'accepter, parce que, vous l'avez vu, dans l'administration pénitentiaire, il y a énormément de besoins. Alors, on peut modifier les règles d'incarcération, on peut aborder un certain nombre de sujets, mais quand on a des prisons qui ont un taux d'occupation de 137,7%, je crois qu'il n'est pas raisonnable de supprimer 340 millions d'euros d'autorisation d'engagement qui ont été votés dans le budget 2017, et que, via la loi de règlement, vous proposez, non pas de reporter sur l'année 2018, ce qui est possible, mais tout simplement de supprimer. Toutes ces questions, tous ces chiffres, qui sont très factuels, ils sont dans les documents du gouvernement, nous inquiètent. Nous inquiètent sur la manière dont la justice pourra être rendue, et peut être rendue, et surtout appliquée dans notre pays. C'est pour cela que nous attendons beaucoup de ce débat aujourd'hui, pour nous prononcer sur la proposition de résolution de notre collègue Edzel, qui pose des questions, pas toutes les réponses, qui pose des questions, mais en tout cas, nous attendons du débat qui va être conduit ici, pour affiner notre position. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame.